Oui, merci. Donc, bon, nous venons d'écouter avec attention, et nous avons lu le rapport également, et vous comprendrez probablement, nous ne partageons pas la pesante autosatisfaction municipale exprimée par ce rapport sur votre bilan sur le développement durable. Nous contestons les résultats, les méthodes, et derrière, une sorte de neuve langue qui est développée, et les mots fétiches qui donnent un peu le change, ici aussi, la réalité n'est pas aussi reluisante qu'exprimée. D'abord, il y a ce titre de capitale verte autour duquel vous faites énormément de com', interne à la ville, comme si vous souhaitiez convaincre les grenoblois et vous-même que vous êtes engagés en faveur d'une ville verte. Ce label, on le sait, est très confidentiel, ne donne pas lieu à une très vive concurrence entre beaucoup de villes, Il est décerné sur dossier, donc sans aucun contrôle sur place, sur la base des informations que vous fournissez, et géré par un commissaire européen qui est plutôt de votre obédience, mouvance politique. Personne ne sait en Europe qui précède Grenoble comme capitale verte européenne. C'est Lati, en Finlande, qui est totalement inconnu aux bataillons. Et en matière de communication, je voudrais vous dire que si vous voulez vraiment servir Grenoble dans cette opération, le mieux serait d'orienter cette communication vers l'extérieur, afin d'améliorer l'image de la ville, plutôt que de multiplier les opérations cocorico en interne, qui ont des objectifs visiblement électoralistes. Grenoble n'est malheureusement pas une ville verte. Au contraire, elle est une des villes centres et les plus denses de France. La part actuelle des espaces verts par habitant, la part en 2021, est inconnue. Mais par contre, elle était de 14 mètres carrés d'espaces verts par habitant à votre arrivée en 2014, source, votre revue, Remain, l'un des plus bas de France. Depuis 2014 jusqu'à 2021, est-ce que les grenoblois ont gagné en espaces verts ? C'est-à-dire, est-on passé de 14, 15, 16 ou 17 mètres carrés ? Ou avons-nous réduit le nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant depuis 7 ans que vous gérez Grenoble ? J'affirme, sans que nous ayons les chiffres, parce qu'évidemment que vous ne les communiquez pas, que nous avons obligatoirement réduit, puisque nous avons accru des opérations immobilières sans créer de nouveaux parcs importants, notables, sans espaces verts nouveaux, et donc multipliant de ce fait les îlots de chaleur que vous prétendez combattre. Je voudrais dire que les nouveaux quartiers, qui sont nés de votre urbanisme commun d'ailleurs, il faut rappeler que sur les 25 dernières années, vous avez 13 ans d'urbanisme avec la municipalité d'Estaud, et donc 7 ans maintenant, ça fait donc 20 ans que vous gérez l'urbanisme grenoblois, que vous avez porté des quartiers nouveaux avec Michel d'Estaud, comme par exemple Bimimusset, où évidemment la portion des espaces verts est congrue, ou bien la presqu'île, que vous appelez éco-quartier, alors que le petit espace vert qui doit naître, les habitants sont là-bas depuis 4 ans, ils ne l'ont pas encore, ils l'attendent depuis 4 ans, vous avez densifié le quartier Châtelet, où là, c'est dommage qu'on ne puisse pas présenter d'images, parce que vous, vous pouvez présenter des images et des rapports, mais on pourrait vous présenter des images avant-après, c'est-à-dire avant des arbres, des espaces verts, et après du béton, parce que vous les avez supprimés, c'est ça la réalité, quartier par quartier. Si on prend le secteur de la caserne de Bonne, où vous avez construit, entre la rue Hoche et Bonne, 1200 nouveaux logements. Vous avez ajouté que le jardin des Vallons soit 1,4 hectare d'espace vert. A Beria, où vous avez quand même massivement densifié, vous avez continué les opérations qui étaient engagées, d'ailleurs certaines sous Michel Desto, que vous aviez promis de revoir, comme chez Raymond, etc., et que vous n'avez évidemment pas revu, à Beria, vous vous êtes appuyé sur les parcs existants que mes équipes avaient créés, le parc de Marliab, le parc Valérien-Perrin, pour densifier massivement, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant dans ce quartier et d'espaces de respiration manquent de plus en plus. Le quartier à naître, celui de Flaubert, nouvel éco-quartier, dont vous vantez le toit terrasse ou les constructions en bois, ce sera un nouveau quartier sans parc supplémentaire. Vous appuyez sur ce qu'on appelle le parc Flaubert, ce tuyau, ce boyau d'espace vert existant, mais c'est un quartier où on n'arrive pas exactement à savoir combien de logements vous allez construire, parce que là aussi c'est très compliqué d'avoir les informations, mais probablement de l'ordre de 2000 logements, si j'ai bien compris, sans espaces vert supplémentaires, et pourtant il s'appelle éco-quartier. Vous avez dénommé la ville neuve désormais éco-quartier populaire, bon, et parce que, est-ce que ça change quelque chose ? Vous n'avez quand même pas osé le faire pour Vigny-Musset, je le reconnais, mais ça je comprends, parce qu'il lui était très difficile de trouver des espaces verts dans ce quartier. Alors, ces quartiers, ce ne sont pas des quartiers écologiques, puisqu'ils ont peu ou pas d'espaces de respiration. Alors, je voudrais le dire, je sais que ça ne vous fait pas plaisir, et que vous pensez que c'est référence au passé, mais ne le prenez pas ainsi. C'est au contraire pour alimenter le débat, parce qu'au fond, le débat, pour moi il a de l'intérêt, si on peut dire, voilà, telle politique, qu'est-ce que vous faites, vous, et qu'est-ce que nous faisons, nous ? La seule caserne qui se soit libérée, et qui a été gérée par une municipalité de centre et de droite, avec la société civile, c'est la caserne Régnès-Bayard. C'est la seule que nous, nous avons pu aménager. Qu'est-ce que nous avons fait ? D'abord, nous avons sauvegardé les platanes de la caserne existante, et autour de ces platanes, nous avons créé un parc de 5 hectares et demi. Vous comparez avec la caserne de Beaune que vous avez aménagée. D'abord, couper les platanes des militaires qui existaient, et ensuite, vous avez densifié, bétonné, de façon assez importante, et très peu végétalisé. Quand nous avons, notre équipe municipale, a racheté le site Rhône-Poulin, qu'on appelait alors la viscose, qu'est-ce que nous avons fait ? Eh bien bon, on a créé le site industriel à proximité pour recevoir les entreprises, et on a ajouté de l'ordre de 5 hectares de parc à Bachelard, que nous avons porté, à 12 hectares. Aujourd'hui, s'il y a des jardins partagés, s'il y a des opérations écologiques qui se font dans cette partie du parc Bachelard, c'est parce que des municipalités ont fait des réserves foncières très importantes pour préserver le vert, les espaces libres et les arbres. Parce que pour qu'une ville soit verte, il faut faire effectivement un équilibre avec le béton, ou l'avez-vous fait dans Grenoble. Vous avez bétonné à mort, cours de la libération, l'opération Galtier, il y avait quelques villas avec jardins dont certains auraient mérité d'être préservés, certains pensaient que ça pouvait même devenir des équipements publics avec des arbres et des jardins qui permettaient de garder d'abord la diversité des habitats et ensuite des espaces de respiration. Vous avez tout rasé. Il y a en permanence des habitants qui manifestent parce que vous leur supprimez la vue sur les montagnes et vous leur supprimez le soleil et vous osez présenter votre bilan comme étant positif dans ce domaine. Comme d'ailleurs vous citez dans le rapport, vous citez la Bastille, le site de la Bastille où vous n'avez rien fait, vous avez été totalement absent. Vous avez seulement autorisé les promoteurs à acquérir les deux bâtiments des universités pour y construire des logements. Ils vont devoir y faire monter des voitures pour que évidemment les habitants puissent accéder à leur logement. Alors que vous pouviez, alors que vous deviez préempter pour assurer la maîtrise foncière et préserver ces hectares précieux, précieux pour les grenoblois, les préserver de la construction privée afin qu'ils demeurent à la disposition de tous. Si vous appelez cela le développement durable, alors écoutez, vraiment, effectivement, nous n'avons pas les mêmes mots. Nous sommes estomaqués que vous prétendiez favoriser l'eau et la lutte contre les îlots de chaleur alors qu'un quart des fontaines de la ville ne fonctionnent pas en permanence parce que vous n'avez pas la capacité de les réparer. Vous avez fermé deux piscines en sept ans que tous vos aménagements, et là je crois que c'est reconnu par tous ceux qui observent, je ne parle pas seulement de l'opposition, tous vos aménagements à Gutsamba, en bordure de Victor Hugo, etc., ont été des aménagements où la portion de création d'arbres est extrêmement réduite. C'est du macadam et des trottoirs de béton, même du béton non poreux. Partout où vous avez réalisé des abris de bus nouveaux, des voies de cyclable nouvelles, Quai de France, par exemple, Place de la Gare, vous citez des cas très concrets, Boulevard Gambetta, partout les arbres ont été sacrifiés sans aménagement, et pas une fois, vous n'avez cherché à les préserver, à organiser les aménagements en fonction des arbres. Pardon, mais je suis contraint de vous dire que quand nous avons créé le musée d'intérêt national et le parking, etc., il y a des grands platanes à Venu Maréchal-Randon, j'ai demandé que les architectes prévoient un bâtiment qui intégrerait ces arbres. Et si vous avez des trous dans l'architecture du musée d'intérêt national pour avoir maintenu ces magnifiques platanes qui sont toujours là, c'est cela. Préserver la nature, défendre les arbres dans la ville, c'est une action concrète. Ce ne sont pas seulement des mots. Quand je pense que Place de la Gare, vous avez fait une nouvelle voie cyclable, une autoroute à vélo, très bien, pourquoi pas ? Il y avait de magnifiques cerisiers du Japon. Vous les avez rasés alors qu'ils auraient très bien pu, il suffit qu'un élu fasse deux mètres, trois pas pour comprendre que ces arbres-là auraient pu être maintenus et intégrés dans la création de cette voie cyclable. Vous n'avez aucune attention à la ville verte et aux arbres et vous plantez bien sûr des brindilles et vous annoncez planter des arbres, mais ils ne remplaceront pas avant longtemps, très longtemps, tous ceux que vous détruisez chaque fois que vous réalisez des aménagements sans en tenir compte. La place Victor Hugo est emblématique de cette politique. Dans le premier mandat, vous avez abattu 19 marronniers. Ce n'est pas vrai, ils étaient tous malades. Vous savez que c'est faux. Et en ce moment, vous n'êtes encore avec l'aménagement actuel d'en abattre une vingtaine dans la partie centrale de la place. Et si on regarde vos panneaux, ils indiquent que vous êtes en train de renouveler l'espace arboré comme ces choses sont délicatement exprimées. Et puis, entre la place Victor Hugo et la rue Béranger, dans cette partie-là qui rejoint le cours La Fontaine, est-ce que l'un des élus a marché sur cet espace pour regarder le nombre de mètres carrés de macadames et de trottoirs bétonnés, sans arbres, sans végétation que vous avez créés. Un îlot de chaleur considérable, nouveau, en plein cœur, en plein centre de ville. Il y a trois jardiners qui se courent après au pied de la rue Béranger, au pied des piétons. C'est lamentable. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous... Vraiment, je vous le dis, c'est lamentable de réaliser cela en disant en même temps que vous luttez contre les îlots de chaleur. Vous citez dans le rapport le succès de la rénovation de la Tourpéré qui n'a pas commencé, la cité de l'abbaye qui est vide depuis cinq ans et si j'ai bien compris le rapport suivant qui va rester et dans lequel il ne va encore rien se passer dans les trois années qui viennent. Vous citez la cour de l'école de Clémenceau qui est aussi dans vos succès mais comme vous citez aussi la parole des Grenobleois, il est étonnant que vous ne reproduisiez pas dans le document qui nous est soumis la parole des représentants des parents d'élèves de l'école Clémenceau. Je les cite. Vous avez parlé de co-construction et de concertation mais il n'y en a pas eu. Les enfants ont servi de faire valoir à la communication de la ville et à une concertation de façade. Il y a un décalage abyssal entre la communication et la réalité. Parent d'élèves de Clémenceau, vous avez végétalisé 1500 mètres carrés sur 5000 mètres carrés d'une cour. Alors que la ville compte 78 écoles. Je reconnais que pour ces 1500 mètres carrés, Libération a fait deux pages. Chapeau aux prestidigitateurs que vous êtes. Mais le représentant des parents d'élèves est plus concret. Je le cite. Nous avons moins apprécié toute cette communication nationale. D'autant que non, cette cour n'a pas été débitumée puisqu'il reste beaucoup de goudrons. Quant à la mixité, il n'y avait aucun problème jusqu'ici, ni social, ni entre filles et garçons, petits et grands. Et les garçons ne s'appropriaient pas non plus le terrain de foot. Ça, ce sont les parents qui parlent. Ceux qui vivent et pas votre com. Vos rhodomontades selon lesquelles vous mettez Grenoble sur le chemin de l'autonomie alimentaire relèvent de la même fanfaronnade. Il s'agit d'une certaine manière d'occuper la part disponible des cerveaux, comme disait le PDG de TF1, afin de les faire voter pour vous. Parce que la ferme urbaine, vous le savez bien, nourrira une poignée de personnes. Et si on rasait Grenoble, on en nourrirait quelques milliers. Il faut cesser l'infantilisation et les leurs. Votre rapport sur le développement durable, il est partiel. Il est partial. Il est celui de l'exécutif municipal au sens étroit, c'est-à-dire de la majorité municipale. Et il cherche à faire croire qu'il s'agit d'une sorte de rapport de ville. Mais quand on voit la ville telle qu'on la vit dans sa réalité, avec ce que vous créez comme espace de chaleur, espace de respiration que vous supprimez, bétonisation que vous poursuivez, cela ne correspond pas. C'est un document de com' fourre-tout dont le seul objectif est de poursuivre dans l'image et évidemment de favoriser la candidature nationale du maire avec des prétentions qui ne correspondent pas à la réalité. Je vous le dis, vous pouvez juste craindre dans ce domaine, comme avec le secteur culturel, qu'un journaliste sérieux, si possible de votre obédience, vienne faire une immersion dans Grenoble pour analyser la réalité. Et si on retrouve un autre journaliste comme celui de France Culture qui s'est mis à étudier la réalité de votre politique culturelle, s'il y a un autre journaliste de votre obédience qui se met à étudier votre politique en matière de développement durable et qui compare le réel à vos intentions, je pense que vous risquez d'avoir des résultats aussi cruels que sur votre bilan culturel. Voilà, nous sommes en effet convaincus d'ailleurs que malgré votre fuite en avant dans les maux médiatiques que vous serez à un moment ou à un autre rattrapé par la réalité telle qu'elle est vécue par les grenoblois, par vos actes. Parce que la ville aujourd'hui est une ville moins verte en 2021 qu'elle ne l'était en 2014. est-ce qu'elle ne l'était dans les grenoblois ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !